C'est l'ensemble des activités économiques relatives à la production, la transformation et la commercialisation des produits issus de l'agriculture. Aux antipodes de l'agriculture classique qui était essentiellement vivrière, il se base sur l'énorme capacité de production de la mécanisation actuelle du processus de production et de transformation. A cheval entre les champs de production, le monde de la transformation et celui de la commercialisation, il englobe une multitude d'activités très diversifiées autour des produits issus de l'agriculture et de l'agro-industrie. L'agrobusiness, puisque c'est de cela qu'il s'agit, couvre intégralement les activités économiques liées à la filière agricole dans les secteurs financiers et commerciaux, allant des intrants à la commercialisation des produits agricoles en passant par la transformation industrielle, tout en s'intéressant également à la production et à la vente des engrais, des semences, des machines agricoles et à l'agroalimentaire. Au Bénin, le secteur semble négligé par des jeunes, pourtant cette secteur porte d'avenir. L'agrobusiness est un secteur qui est embryonnaire au Bénin, c'est-à-dire c'est un secteur qui n'est pas encore saturé, où il n'y a pas encore beaucoup de gens qui s'adonnent à cela. Or, il y a l'offre qui existe, c'est-à-dire, or il y a la demande qui existe, c'est-à-dire, nous avions beaucoup de Béninois, beaucoup de nos compatriotes qui cherchent à consommer des produits localement faits et bien faits, et ne pas consommer des produits importés qui sont dangereux pour notre santé. Donc, ce secteur est un secteur qui a beaucoup d'atouts pour tous ceux qui pourront entreprendre dans le domaine. Les ressources naturelles sont disponibles et le Fonds national pour la promotion agricole existe également pour donner un coup de pouce à toute activité liée au secteur agricole. Seule la volonté est attendue du côté des bras valides pour révéler le Bénin à travers ce secteur. Le Bénin est un secteur qui est au Bénin de l'avenir parce que nous avions tout ce qu'il faut, mis à part le côté financier, nous avions la terre, des terres qui sont bien riches et qui peuvent nous permettre de faire de l'agriculture et également de faire de l'élevage. Nous avions de l'espace, mais nous ne savons pas comment l'exploiter. Donc, c'est tout ce qui porte le frein. Sinon, le pays a toutes les ressources qu'il faut. Pour développer un pays, il faut se baser sur les ressources dans ce pays. Nous n'avons pas la chance d'avoir un souci qui arrive, nous n'avons pas l'or Bénin, nous n'avons pas le pétrole comme le Nigeria, nous n'avons pas le frossoir, nous n'avons pas le radium comme le Nigeria, nous n'avons que notre sol. Et Dieu ne nous a bénis pas deux saisons, la grande saison pluvieuse, la petite saison pluvieuse. À mon avis, ça va largement pour que nous puissions nous donner aussi un an. Je pense que tous ceux qui veulent vraiment s'intéresser à l'agro-bindex, généralement ceux qui ont envie de faire de l'agro-bindex leur métier, ont encore leur place. Beaucoup de producteurs aient su chaque jour des échecs répétés à faute de connaissances, à faute d'une bonne pratique. Et ceux-ci, c'est à l'actif de qui ? C'est de perdre pour l'État, c'est de perdre pour notre économie. Je pense que si des gens s'intéressent davantage à l'agro-bindex, ça va compter les producteurs, ça va compter, et chaque maillon de la chaîne de production va essayer de trouver son compte et ça va propulser le pays. Je peux vous nommer, quand nous voyons par exemple le manteau d'agronome, il est dit que par exemple pour la tomate, on concerne les besoins de la tomate. Généralement au Bénin, nous utilisons seulement de l'urée, de l'NPK, un peu de suivant de maïsomme pour reproduire la tomate. C'est-à-dire que toutes plantes généralement en produits maraîchers, nous utilisons ces trois engrais-là. Or en réalité, chaque plante a son besoin d'engrais. C'est-à-dire quoi ? S'il y avait des gens maintenant regroupés, à travers un cabinet peut-être, qui font le suivi et qui font des appuis aux producteurs dans le domaine de la fertilisation, ils pourront mieux orienter les producteurs, c'est-à-dire à tel producteur, telle plante-là, voilà telle chose qu'il faut donner, voilà tel élément, attendez aussi tel élément et ça va prendre. Si le producteur voit que l'attention, il a su le conseil de ce cabinet et il a reçu la situation, ça va augmenter sa production. Au lieu de voir généralement, comme on le voit au Bénin déjà, sur une plante de tomate, 2 kg, 3 kg, il pourrait aller à 10 kg, 12 kg, ça va propulser le pays. Toutefois, les mesures d'accompagnement sont attendues du pouvoir en place pour donner davantage de connaissances aux jeunes aspirants. Donc du coup, il faut des structures, des gens bien organisés pour accompagner les producteurs dans la méthode de l'irrigation. C'est encore des secteurs qui ne sont pas encore, il n'y a pas encore d'entre eux qui disent du nom, ils en existent mais ils ne sont pas encore bien identifiés, qui le font réellement. Et quand il n'y a pas encore l'autre problème que les producteurs ont entièrement maintenant, le problème des attaques, tu commences une plante, ça ne commence pas bien pour espérer, au bout de minutes, tu ne comptes pas faire des attaques, il y a plein de mouches blanches, plein de parasites et tu es découragé. Des gens qui ont fait des potes de 10 millions et qui en moins de deux mois ont été vraiment détruits à terre, ils ont obligé de vendre leur domaine et pour aller acheter les badges, les motos, pour aller rouler Zémiacotone. Oui, tout ça fait que les gens sont découragés. Le retour à la terre et aussi la transformation des productions locales autant de domaines dans lesquels investit le gouvernement de Patrice Talon. L'agrobusiness en général permettrait sans doute de faire un pas de géant dans la dynamique de donner plus de visibilité au Bénin au plan international.